Des studios, des histoires, une histoire, un studio. Samuel Goldwyn n'a pas toujours arboré un patronyme de vainqueur roulant sur l'or. A sa naissance à Varsovie en 1879, il est Schmelgelbfish. Émigré en Angleterre, il prend d'abord le nom de Samuel Goldfish, poisson rouge. Pas la meilleure carte de visite pour réussir dans le grand bain des requins hollywoodiens. Goldwyn est à l'origine du rugissant Leo the Lion, mais ne participe pas à l'aventure de la MGM. Et pour cause, il a lancé en 1923 ses propres studios, les Samuel Goldwyn Productions. Goldwyn est clairvoyant. Dès 1931, il produit Arrow Smith, de celui qui n'est pas encore connu comme le borgne le plus célèbre d'Hollywood, John Ford. Goldwyn s'est entouré d'excellents scénaristes, tel Ben Esht, qui en 1935 signe le script de Ville sans loi. La réalisation en un combat Howard Hawks qui remplace au pied levé William Wailer, dont on n'a pas fini d'entendre parler. D'ailleurs, pas plus tard qu'en 1936, Goldwyn et Wailer se retrouvent sur Doddsworth, et chacun a droit à une nomination pour l'Oscar. Ils ne l'ont pas, mais qu'à cela ne tienne, ils enchaînent avec le revanchard Come and Get It, soit Viens le Chercher. Et tant pis si le titre français est Le Vandal. A nouveau, le film est corréalisé par Hawks et Wailer, sauf que cette fois, c'est William qui remplace Howard en Bisbee avec Goldwyn. Car Goldwyn a la réputation d'être sacrément sous-polé, voire dictatorial. Surnommé Mister Malaprop, le producteur est aussi célèbre pour ses aphorismes nonsensiques, qu'on baptisa les Goldwynismes. Un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit, en est un parmi d'autres. On ne sait pas trop quel type de contrat William Wailer a passé avec Goldwyn, mais toujours est-il qu'il remet le couvert avec Rue Sans Issue, où l'atmosphère crasseuse des bas-fonds new-yorkais est entièrement recréée en studio. Ce qui nous vaut cette sortie de Goldwyn en visite sur le plateau, pourquoi les réalisateurs veulent-ils toujours que les taudis soient sales à ce point ? Nettoyez-moi tout ça ! William Wailer enchaîne en 1938 avec Madame et son cow-boy, mais claque la porte après une énième dispute avec Goldwyn. Il est remplacé par H.C. Potter, qui lui-même quitte le plateau avant-terme. C'est le monteur Stuart Heisler qui s'acquitte des derniers jours de tournage. La routine, quoi. La valse des réalisateurs continue sur les aventures de Marco Polo. John Cromwell est viré au bout de 5 jours, Goldwyn rappelle Wailer à la rescousse, mais ce dernier l'envoie pêtre. John Ford assure l'intérim avant qu'Archimayo ne termine le tournage. Il est d'ailleurs dit qu'entre Goldwyn et lui, la mayonnaise a plutôt bien pris. En 1939, Goldwyn décide de mettre en chantier une adaptation des Haute Hurlevent. Mais qui va diriger le film ? William Wailer, bien sûr. Même si à la fin, Goldwyn déclare « C'est moi qui ai fait les Haute Hurlevent. » Wailer l'a seulement réalisé. Depuis les années 30, Goldwyn fait distribuer ses films par la United Artists. Avec La vipère, en 1941, c'est la RKO qui prend le relais. Inutile de préciser qui réalise La vipère. Et comme Wailer est occupé à se chamailler avec Betty Davis, c'est Howard Hawks qui dirige Boule de Feu sur un scénario de Charles Brackett et Billy Wilder. Wilder qui, au passage, se fait traiter d'escroc hongrois par Goldwyn. En 1944, avec La princesse et le pirate, Goldwyn offre son premier grand rôle à Virginia Mayo, qui, non, n'est pas la sœur d'Archie. Mais là encore, il est dit que la sauce a plutôt bien tourné. D'ailleurs, le producteur refait monter la Mayo sur les plus belles années de notre vie de William, qui d'autre, Wailer. Et c'est la consécration pour Goldwyn, le film décrochant 7 Oscars. Danny Kaye à la côte. Il enchaîne pour Goldwyn la vie secrète de Walter Mitty et Hans Christian Andersen et la danseuse. Avec ce film, Goldwyn met un terme à son association avec la RKO. Goldwyn se tourne alors vers la MGM pour distribuer Blanche Colombe et Vilain Messieurs. Mais cette collaboration n'aura pas de suite. Après les Blanches Colombe, le chant du signe de Goldwyn sera Porgy and Bess, réalisé par Otto Preminger. L'échec critique et commercial du film laisse Goldwyn d'autant plus peiné qu'il souhaitait porter à l'écran l'opéra de Gershwin depuis 1935. L'heure de la retraite a sonné. Goldwyn s'éteint à l'âge de 94 ans, le 31 janvier 1974. Allez, un dernier Goldwynisme pour la route vers les cieux. Je ne pense pas que quiconque devrait écrire son autobiographie avant d'être mort. A l'arrivée, Goldwyn, archétype du producteur indépendant, laisse derrière lui une des plus belles salles de cinéma du monde, son empreinte dans le Walk of Fame et une flopée de films mémorables. Je n'ai peut-être pas toujours eu raison, mais je n'ai jamais eu tort. Pas faux, Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada